Les deux grandes épidémies de ce siècle sont d'abord la diabète et les problèmes de santé mentale. Cet problème global, c'est clair, qui affecte les pays du Nord, mais aussi, bien sûr, les pays du Sud. Au Nord, c'est plus facile la prise en charge de cette maladie. C'est plus accessible, il y a des spécialistes qui peuvent la traiter. Au Sud, par contre, il y a des graves problèmes d'accès, et aussi, il y a des problèmes de trouver des spécialistes qui sont formés pour traiter ce problème majeur. En Palestine, pendant cinq ans, Médecins du Monde a formé des spécialistes dans la prise en charge de la santé mentale et spécialisée en des enfants et des adolescents. Les enfants palestiniens vivent une situation dramatique, parfois, que c'est cette situation de vivre sur une occupation militaire pendant toute sa vie. Et bien sûr qu'ils ont besoin d'une aide, d'une aide médicale, qu'il y a des problèmes, des troubles de santé mentale qui sont là. Cinq ans après notre intervention, en Palestine, il y a déjà un premier centre public spécialisé en la prise en charge de la santé mentale pour les enfants et les adolescents. C'est un centre qui est gratuit, tous les services sont gratuits, et qui est géré d'une façon autonome pour le ministère de la santé palestinien et pour les gens que Médecins du Monde a formés pendant toutes ces années. En ce moment-là, ils ont déjà traité plus de trois mille enfants. Ils ont essayé de voir ce qu'ils ont pensé. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !